bonjour patricia bonjour pascalo alors plein d'interrogations autour de tes triptyques en fait moi j'ai envie de te laisser en parler toute seule enfin présente toi je te laisse allez je t'abandonne au revoir au revoir pascalo donc je me présente patricia prunier je suis artiste plasticienne et je pratique la peinture depuis fort longtemps depuis pratiquement toujours elle fait quasiment partie de moi dans le cadre de cette exposition je présente quatre critiques que vous voyez que vous pourrez voir ici donc il se il compose une série que j'ai réalisé dans les années 90 et cette série comporte 11 à peu près 11 triptyques et cinq six réalisations un peu plus petit des panneaux plus petit et donc cette série je l'ai réalisé un peu comme une sorte de journal personnel de journal de bord c'est une sorte de de recherche intérieure de quête spirituelle que j'ai réalisé et donc c'est un peu ça se situe un peu au delà des mots comme c'est une sorte de journal de bord donc c'est d'abord à moi que je m'adressais je cherchais pas forcément à plaire à un public mon objectif c'était pas de faire du beau c'était d'être vrai c'est vraiment une quête très personnelle qui m'a maintenu comme ça on peut dire pendant quasiment quatre ans sur l'espace de quatre ans donc j'ai réalisé ces différentes choses alors sur ces différents panneaux la partie principale c'est la verticalité la recherche du lien entre les terres le sol les réalités du quotidien et puis une inspiration vers quelque chose de plus spirituel ou en tout cas une recherche d'espace intérieur de respiration de souffle à l'intérieur de soi je pense que je suis probablement pas la seule à chercher ce genre de choses pour éviter une forme d'écrasement intérieur d'étouffement aussi bien des pensées que des émotions mon rapport à la peinture est un rapport extrêmement sensuel j'ai travaillé à partir de pigments donc de poudre que j'ai mélangé avec des liants d'huile et ensuite j'ai travaillé en empattement donc avec un couteau à peindre et j'ai utilisé aussi d'autres techniques comme les collages mais de façon très ponctuelle et parfois aussi on pourra voir quelques traces de dessins à la plume qui sont incrustés à l'intérieur de ces panneaux de peinture à l'huile la peinture comme la peinture comme signification de la couleur qui se qui se matérialise et qui tombe en gouttes et le corps se diffuse crée une relation avec le fond entre la forme et le fond il y a une sorte d'échange qui fait que les contours peuvent être très flou et se décomposer en en gouttes de lumière dans le fond il ne s'agit pas du tout d'art thérapie mon objectif c'était uniquement d'écrire en fait une forme d'écriture sous forme de peinture la peinture ayant existé avant l'écriture mais étonnamment ça m'a énormément aidé c'était vraiment extraordinaire quoi ça m'a apporté énormément cette espèce de dialogue entre moi et la peinture et cette matière de la peinture et cette matière